bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien donc dans cette vidéo on va voir ensemble comment débuter en bourse donc on va voir ensemble les différents styles de trading parce qu'il n'y a pas qu'une seule sorte de trading ensuite on va voir ensemble comment choisir sa plateforme de trading parce que suivant le style de trading que vous avez choisi vous n'allez pas utiliser la même plateforme donc on va voir ensemble plusieurs plateformes pour vous faire votre idée et ensuite je vais vous faire une démonstration donc je vais acheter une action en live devant vous pouvez voir comment ça fonctionne et on va voir aussi comment copier d'autres traders pour profiter de leur expérience donc c'est parti donc première chose les différents styles de trading donc il n'y a pas qu'une seule façon de faire de la bourse du trading il y en a plusieurs donc on va les voir ensemble maintenant donc la première c'est le scalping alors le scalping c'est pas évident du tout pour un débutant alors en fait le scalping c'est quoi c'est garder des positions quelques secondes ou quelques minutes maximum donc c'est un peu les traders que l'on voit assez souvent dans les films souvent c'est ça ensuite il y a le swing trading ou aussi appelé le day trading donc là on va garder nos positions un peu plus longtemps donc en général on va les garder dans la journée donc maximum quelques heures ensuite il ya le trading de position donc là ça le trading plus long terme en fait donc plusieurs jours plusieurs semaines plusieurs mois donc ça c'est un peu les trois catégories mais encore dans ces catégories il y a encore des sous catégories un peu par exemple il y à les dividendes donc il ya des stratégies autour des dividendes donc donc par exemple vraiment investir dans des actions qui reversent des dividendes et les garder vraiment sur le long terme donc ensuite il est aussi d'autres catégories un peu plus récentes comme le copy trading donc là c'est copier d'autres traders pour profiter de leur expérience donc ça c'est un peu les différents styles de trading donc il y en encore des différents donc on va passer au choix de la plateforme donc suivant le style de trading que vous allez choisir toutes les plateformes ne seront pas adaptés par exemple pour le scalping et le swing trading là il va falloir vraiment choisir des plateformes avec des frais très minimes vu qu'on va garder nos positions quelques secondes quelques minutes les frais vont représenter une part importante alors que sur le trading de position ou les dividendes si on paye deux trois centimes en plus de frais bah c'est pas vraiment très important bon bien sûr il y a quand même une limite on va pas prendre une plateforme qui facture 5 euros pour 100 euros investis donc ça on va en parler justement juste après donc toutes les plateformes ne sont pas adaptés à tous les styles de trading donc pour le scalping et swing trading par exemple il y à la plateforme admiral markets qui est plutôt bien donc je vous mettrai le lien dans la description donc c'est pas la seule il y a aussi fxcm il y en a des dizaines d'autres pour le trading de position donc plus long terme il va y avoir d'autres plateformes alors ça dépendre aussi de combien de temps vous voulez les garder donc si vous voulez vraiment garder des positions pendant cinq six ans voire plus là ouvrir un compte PEA ça pourrait être vraiment intéressant donc on va pas revenir en détail sur ce que c'est un PEA dans cette vidéo mais j'ai fait plein d'autres tutos où j'explique vraiment en détail qu'est ce que c'est vous pouvez retrouver ça assez facilement sur la chaîne donc là par exemple pour du long terme donc si c'est un PEA il y a bourse directe qui est très bien sinon pour un compte titres il va avoir un dégiro qui est très bien aussi pour du moyen terme il y a etoro qui est plutôt bien aussi je trouve et aussi par exemple si vous voulez faire du copy trading là il y a assez peu de plateformes qui en proposent donc là on va voir sur etoro nous on va voir ça sur cette plateforme là donc c'est une plateforme que j'utilise moi aussi donc bien sûr si vous êtes totalement débutant en bourse vous ne savez pas sur quelle stratégie partir et le mieux c'est de tester par exemple moi j'étais parti sur le scalping tout au départ je me suis très vite rendu compte que ça me convenait pas du tout et je suis parti par la suite sur l'investissement à long terme sur les dividendes donc pour tester tout ça et voir quel style vous convient le mieux il faut choisir une plateforme avec un compte de démonstration gratuit vous n'aurez pas besoin de déposer de l'argent comme ça vous pourrez vous entraîner tester différents styles sans prendre aucun risque pour vraiment vous faire votre avis et ensuite au bout de quelques semaines quelques mois là si vous vous rendez compte que la plateforme n'est plus adaptée pas pour votre style que vous aurez choisi bah vous pourrez changer de plateforme donc je vais vous faire une plateforme qui est selon moi très bien pour commencer avec un compte de démonstration donc cette plateforme vous en avez peut-être déjà entendu parler c'est etoro alors l'avantage de cette plateforme c'est qu'elle est très simple à comprendre pour un débutant et en plus on a un compte de démonstration totalement gratuitement donc en 30 secondes sans avoir besoin de vérifier notre identité enfin d'envoyer les cartes d'identité tout ça ça on n'est pas obligé de le faire si on souhaite regarder juste le compte de démonstration donc je vais vous faire une démonstration sur cette plateforme sur comment acheter une action et aussi comment copier des traders donc vous aurez le lien pour vous inscrire sur cette plateforme juste dans la description donc c'est mon lien d'affiliation donc vous arriverez sur cette page là vous faites rejoindre et en 30 secondes vous serez inscrit donc voilà une fois inscrit vous arriverez sur cette page là donc là c'est mon compte etoro que j'utilise pour les tutos et faire des démonstrations donc on va voir un peu comment elle fonctionne cette plateforme donc première chose on peut aller voir notre profil donc là on va pouvoir voir donc on va pouvoir aller sur statistiques et on va pouvoir voir vraiment tous les mois combien on a gagné en pourcentage ou perdu donc depuis que l'on est sur etoro donc là on voit sur ce compte là j'ai commencé en juin 2020 et l'année dernière j'ai plus 5,77% et cette année plus 1,70% donc ici on a un aperçu rapide vraiment de notre rentabilité un peu on va passer aux onglets ici donc il y a l'onglet favori donc là on va pouvoir ajouter à des actions ou ce que l'on souhaite en favori pour les retrouver plus facilement ensuite il y a l'onglet portefeuille donc portefeuille c'est là toutes vos positions qui seront ouvertes vous pourrez les retrouver ici pour les gérer donc si vous souhaitez visionner donc là par exemple j'ai mis 260 dollars sur un trader pour voir pour l'instant ça me rapporte plus 35,21 dollars donc si je souhaite arrêter de copier cette personne ben je peux l'arrêter ici donc on va voir ça après ensuite il ya un fil d'actualité donc en fait etoro ça fonctionne un peu comme une plateforme un peu comme réseau social de traders donc un peu comme facebook donc tout on a une page et on peut voir ce que les gens disent ensuite on va passer à la partie intéressante donc donc comment trouver ou investir donc on va cliquer sur marché donc sur etoro on peut investir vraiment sur quasiment tout donc il y a les actions les etf les cryptos les indices les matières premières et les devises donc je vous faire une démonstration sur une seule chose mais ça fonctionne de la même façon sur toutes donc là on peut rechercher où investir en utilisant des filtres mais si l'on connaît déjà le nom de l'endroit où on veut investir ben on peut mettre directement ici donc moi je mette total donc je le retrouve ici alors juste avant là on est sur un compte réel donc c'est marqué réel ici si je souhaite aller sur mon compte virtuel donc un compte de démonstration je clique ici portefeuille virtuel et accéder à votre portefeuille virtuel donc là si j'ai dans mon portefeuille le voir j'ai 100 mille faux dollars donc là je peux m'entraîner sans prendre aucun risque ici donc je vais remettre total donc ici j'arrive sur un fil d'actualité donc je peux voir ce que les autres traders disent actuellement sur total ensuite l'onglet qui va nous intéresser les statistiques donc là on peut voir pas mal de stats sur l'entreprise donc ici on a un graphique pour voir un peu l'évolution du cours de l'action donc ici on peut voir aussi ça fait plus 27,46% sur un an les dividendes enfin le dernier dividende était de 2,64 dollars en dessous on a des informations en plus donc sur le bilan de l'entreprise les bénéfices les recettes vraiment les choses un peu plus techniques sur l'entreprise et ensuite si on souhaite avoir un graphique plus détaillé donc vraiment un peu comme on voit sur les graphiques de traders donc avec des bougies et des courbes et tout ce que l'on souhaite donc on va sur graphique on clique sur les deux flèches en haut à droite et ici on peut tout modifier donc là je peux mettre des bougies donc si vous ne savez pas lire des bougies vous pouvez trouver un tuto sur la chaîne on peut aussi ajouter des indicateurs donc là si vous êtes totalement débutant on ne savait pas forcément qu'est ce que c'est mais ça vous sera peut-être utile dans le futur donc je retourne en arrière donc là je vais acheter une action totale donc là j'ai cliqué sur investir donc ici il ya un panneau qui s'affiche donc moi je suis bien sur achat donc je veux acheter des actions ici je mets un montant donc là c'est 50 dollars minimum pour les actions sur itoro et là si je souhaite je peux faire ouvrir la position mais on peut aussi paramétrer d'autres choses ici donc on peut mettre un stop loss par exemple donc par exemple je peux dire si l'action perd de la valeur et que mes 50 dollars perd 10 dollars ici mais ça va arrêter automatiquement mon trade comme ça je pourrais pas perdre plus de 10 dollars et l'inverse take profit donc là je peux dire bah si ça fait plus 25 dollars bah j'arrête mon trade je récupère mes 50 dollars plus mes 25 dollars de bénéfices donc ça sert un peu à sécuriser notre investissement ensuite il y a l'effet de levier alors ça attention ce n'est pas conseillé pour les débutants vraiment qui commence alors avec ça on peut gagner beaucoup plus d'argent mais aussi on peut en perdre beaucoup plus rapidement aussi donc si vous êtes sur x1 il n'y a pas d'effet de levier par contre si vous mettez sur x2 là en fait ituro va faire x2 à votre mise donc vous vous investissez toujours 50 dollars et ituro va mettre aussi 50 dollars de sa poche et ensuite tous les bénéfices seront pour vous mais aussi les pertes donc si ça fait plus 10% en temps normal avec 50 dollars ça vous ferait 5 dollars mais avec un effet de levier de x2 si ça fait plus 10% vous aurez 10 euros dans votre poche donc deux fois plus mais ça marche aussi à l'inverse donc si ça perd 10% vous aurez aussi 10% de 100 dollars en moins sur votre portefeuille donc il faut faire quand même assez attention à ça ensuite aussi ce qu'il faut faire attention c'est alors si vous êtes sur x1 c'est bien marqué sans commission mais si vous mettez sur x2 ou x5 là c'est marqué trade 2 cfd et on peut voir des frais ici donc quand il y a des frais vous les voyez vraiment ici en dessous le bouton ouvrir la position donc on voit il ya des frais journalier de deux centimes pour garder la position ouverte donc par exemple si vous voulez garder votre position deux semaines ouvertes tous les jours vous allez payer deux centimes pour la garder ouverte et le week-end cinq centimes alors ça peut représenter une toute petite somme mais si on met sur x5 ça augmente et après si vous voulez garder votre action 6 mois un an ça peut représenter quand même des grosses sommes d'argent donc si vous voulez vraiment investir sur le long terme restez vraiment sur x1 puisque ça peut représenter des grosses sommes sinon les effets de levier donc là même si vous gardez votre position ouverte deux trois ans vous ne payerez aucune commission donc on va voir aussi autre chose donc il ya le bouton vente donc quand on est sur l'achat si l'action prend la valeur on va gagner de l'argent et on va perdre de l'argent si l'action diminue mais si on se met sur vente ça va être totalement l'inverse donc si l'action prend de la valeur ben on va perdre de l'argent nous alors que si l'action perd de la valeur ben on va gagner de l'argent donc c'est totalement l'inverse par contre là c'est toujours en traite de cfd donc là il faut voir suivant le montant que vous allez mettre vous aurez peut-être des frais donc là on voit avec 50 dollars il n'y a aucun frais et si je fais du x2 x5 là il ya des frais donc je me remets sur achat je fais ouvrir la position donc là j'ai une notification pour me dire que c'est ok je peux aller dans mon portefeuille et je peux retrouver l'action ici donc quand on ouvre une nouvelle position on est toujours dans négatif de quelques centimes donc là de 1 centime par exemple parce qu'il ya toujours une différence de prix entre l'achat et la vente en fait ça va être comme ça que itoro va se rémunérer donc sur pas mal de plateformes vous avez la commission directement à l'achat donc vous allez vous allez payer peut-être 50 centimes sur l'achat sur certaines plateformes alors que sur itoro la commission est ici la commission reste assez faible alors avant itoro était critiqué pour ces commissions qui étaient assez importantes mais depuis un an un an et demi ils ont bien diminué leur commission donc là on peut voir directement si c'est dans le positif ou négatif et si on souhaite revendre notre action on clique sur le nom de l'action ici et on fait la croix rouge et clôturer la position donc là on va récupérer notre argent avec les pertes ou les bénéfices donc ça marche exactement de la même façon pour tout ce qu'il y a à trader sur itoro ensuite dernière chose que l'on va voir c'est comment copier des traders pour profiter de leur expérience donc là on clique sur personne donc itoro nous propose des personnes directement ici on peut ajouter des filtres aussi pour en trouver donc là on peut voir sur un an cette personne a fait plus 45% on va cliquer dessus on va aller voir donc on arrive sur l'onglet statistiques donc là on peut voir tous ces stats comme sur notre profil depuis que la personne est sur itoro donc on voit elle a commencé en avril 2020 17% la première année 24% pour l'instant en 2021 donc ce qui est plutôt intéressant en dessous on a quelques informations en plus qu'on peut voir sur quoi la personne traite donc actions, matières premières, ETF, crypto, indices donc elle fait un peu de tout on peut voir aussi combien de temps la personne garde ses positions ouvertes on peut aller voir son portefeuille actuel donc là on voit tout ce que la personne a acheté on peut aller voir aussi dans le graphique graphique c'est pour voir si on aurait investi dans cette personne il y a un an avec 10 000 dollars aujourd'hui on aurait 14 594 dollars donc c'est pour voir un peu l'évolution de son portefeuille au fil des mois donc ensuite si je souhaite le copier je clique sur copier je mets un montant donc actuellement le montant minimum pour copier une personne est de 500 dollars donc ici on peut mettre un stop loss avec édité et on n'a qu'une seule option donc copier les traits d'ouvert donc si on coche cette case là ça va directement acheter toutes les actions qui sont déjà dans son portefeuille donc des actions qu'elle a peut-être acheté déjà il y a six mois mais le problème si on fait ça c'est que ça va acheter les actions au prix d'aujourd'hui et pas d'il y a six mois donc on n'aura pas forcément la même rentabilité que lui donc si vous voulez seulement copier les futurs trades vous décochez cette case et c'est bon et vous faites copier donc là je peux aller dans mon portefeuille pour visualiser et je peux le retrouver ici donc si je souhaite arrêter de le copier je clique sur la roue dentée et je fais arrêter la copie et voilà c'est arrêté donc je vous invite à créer un compte pour vous entraîner voir un peu votre style de trading donc sur quoi vous allez partir et ensuite une fois que c'est fait vous verrez si vous allez rester sur itoro ou partir sur une autre plateforme ça permet de se faire quand même une bonne idée donc si vous voulez des tutos plus complet sur itoro je vous invite à aller voir mes tutos sur la chaîne donc j'en ai fait pas mal sur le sujet donc si cette vidéo vous a été utile tapez bourse dans les commentaires ça me permet de voir si les gens regardent bien jusqu'au bout les vidéos et ça m'aide aussi pour le référencement donc pour faire connaître ma chaîne donc un petit avertissement quand même avant de finir donc le trading c'est risqué on peut gagner beaucoup d'argent mais aussi on peut en perdre beaucoup et souvent les débutants en perdent donc avant d'investir des grosses sommes d'argent vraiment entraînez vous maximum avec un compte de démonstration formez vous lisez des livres donc le but c'est de limiter au maximum les risques et n'investissez que de l'argent que vous êtes prêts à perdre donc de l'argent dont vous n'avez pas besoin pour vivre dans les prochains mois donc c'est tout pour cette vidéo liker commenter abonnez vous et je vous dis à très bientôt ous-titrage ST' 501